Hello hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Comme vous le savez c'est le jour d'Halloween ou peut-être pas Parce que si tu regardes cette vidéo un autre jour, bah forcément on sera plus le jour d'Halloween Mais en tout cas ceux qui regardent le jour même cette vidéo Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, le jour d'Halloween Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour fêter un petit peu Halloween tout ça Et bah je me suis dit que pourquoi pas, en plus ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait Pourquoi pas faire un thread horreur Histoire de vous faire frissonner un petit peu tu vois en ce jour d'Halloween Donc voilà j'espère que ça vous fait kiffer Et puis pour ceux qui aiment bien les threads horreur C'est vrai que comme il n'y en a pas eu depuis longtemps Et bah c'est chose faite, voilà c'est chose faite J'arrive, le père Castor de l'horreur mon gars Il est de retour pour essayer de vous faire frissonner un petit coup Donc j'espère que vous êtes chaud, on va pas perdre de temps Je te le dis on va pas perdre de temps J'ai deux petites histoires à vous raconter Des histoires en plus qui sont des histoires vraies Donc intéressant n'est-ce pas ? Intéressant Donc j'espère que vous êtes brés pour cette nouvelle vidéo thread horreur C'est parti Alors pour la première histoire nous allons suivre un groupe de 3 potes Un groupe composé de Jean, Jérémy et Michael Alors Jérémy, Jean et Michael Ils avaient envie lors de cet été 2021 Bah d'aller faire du camping tu vois Ils avaient envie de passer du bon temps Aller kiffer, genre juste boire comme des oufs Partir en soirée etc Donc ils voulaient essayer de trouver un petit camping Où ils pouvaient aller se poser pendant plusieurs jours Sauf que le problème c'est que bah ils s'y sont pris vraiment super tard Et du coup il y avait plus du tout de camping disponible Les seuls campings qui étaient disponibles C'était des campings qui étaient assez coûteux Et comme ils avaient pas énormément d'argent Bah ils se sont dit c'est quoi ? On va pas se prendre la tête On va aller camper dans les bois Alors personnellement moi si tu me dis d'aller camper en pleine forêt Pendant plusieurs jours Je suis pas sûr que je te dirais oui Car quand t'es dans un camping En vrai ça va C'est entouré Y'a d'autres gens avec toi C'est fait exprès Mais genre aller camper en pleine forêt la nuit En vrai c'est super flippant Mais ils se sont dit Voici on a pas le choix Voilà Genre on a pas assez d'argent pour aller dans les campings qui restent Et les autres campings Bah y'a plus moyen de réserver Donc ils ont pris leur courage à deux mains Et ils ont été s'installer dans une partie de la forêt Avec seulement une tente pour deux personnes Ils étaient trois Une tente pour deux personnes Du coup genre lui il était obligé de prendre un sac de couchage Et dormir à la belle étoile Ouais c'est pas ouf hein très clairement Donc nos trois amis s'installent Et en plus de ça Ils sont super contents Parce que mine de rien Même si c'est un petit peu flippant De dormir en pleine forêt De camper en pleine forêt Bah ils ont plus d'argent Et ça va leur permettre d'acheter plus de boissons D'aller en soirée etc Juste de s'amuser quoi Donc ils sont installés Ils ont mis leur petite tente Le petit sac de couchage pour Jean Et ils décident le soir même D'aller à la plage En fait sur la plage Comme c'était l'été Il y avait souvent des rassemblements de jeûnes Genre ça amène des bières Musique Enfin c'est bonne ambiance Ambiance été Tranquille Festif C'est ce qu'on aime Ils vont à la plage Ils passent une bonne soirée Ils rencontrent des gens Jusqu'au moment où Jean Commence à se sentir un petit peu fatigué Et ils disent Bon bah les gars Continuez la soirée si vous voulez Mais moi je suis vraiment fatigué Je suis chaos complet Donc je vais retourner au campement Et je vais aller dormir Vous me rejoindrez plus tard Quand vous aurez envie de partir de la soirée Donc ces deux potes lui disent Pas de soucis T'inquiète De toute façon On reste pas très longtemps On reste une heure ou deux en plus Et puis on finira par te rejoindre également Deux heures passent Et Jérémy et Michael Commence un petit peu à fatiguer Alors Michael lui Il a pas le temps Il a tellement mal aux jambes Et aux pieds Qu'il se dit Pour cette nuit Je vais directement dormir sur la plage De toute façon Il y a encore des gens Je suis pas tout seul Il m'arrivera rien Donc lui Il dort sur la plage En même temps En même temps il faut savoir Qu'ils étaient assez alcoolisés Et c'est vrai que des fois Quand tu bois Bah tu réfléchis pas trop Donc Michael lui Le problème il est réglé Il dort sur la plage Il a pas le temps Mais Jérémy lui Décide de revenir au niveau De leur campement forcément Et aussi parce qu'il a pas envie De laisser Jean dormir tout seul Comme ça en pleine forêt Surtout que Jean C'est celui qui dort Dans le sac de couchage Donc en tant que mon pote Il va retourner au campement Pouvoir être avec Jean Il s'enfonce dans la forêt Jérémy nous précise Qu'il ne voit absolument rien Dans la forêt Genre il était 3-4h du matin Il ne voyait absolument rien Donc Jérémy il commence A angoisser Il précise qu'il a juste Un petit flash de son téléphone Pour pouvoir s'éclairer Et qu'il avait l'impression D'être dans un jeu d'horreur Tellement sa vision Genre elle était éclatée Il s'enfonce dans la forêt Et plus il marche Et plus il angoisse en fait Forcément il est tout seul T'as les petits bruits de la forêt Tu vois rien T'as juste ton flash Donc voilà on peut comprendre Que dans la situation Dans laquelle il était Il était un petit peu stressé le frérot A un moment donné Il commence tellement à paniquer Il a tellement envie de rentrer Pour être avec Jean Il se dit au moins Quand je serai avec Jean Je serai plus tout seul Du coup j'aurai moins peur Il commence à sprinter Mais en sprintant Comme il voit rien Au bout d'un moment Il finit par hop Taper son pied Sur une petite racine Qui sortait du sol Et il tombe par terre Jérémy se relève Il s'est pas foulé de la cheville Mais il ressent quand même Une assez grosse douleur Ce qui le ralentit Il continue du coup De marcher vers le campement Il arrive Il précise qu'il a Presque plus de batterie Sur son téléphone Et en fait ce qui se passe C'est qu'une fois arrivé au campement Bah Jean il est pas là Voilà Jean Dans la forêt tout seul J'aurais dû essayer D'insister un petit peu plus Et amener Michael avec moi Pour rentrer au campement Mais la question c'est Où est passé Jean Il est là Il se pose un petit peu Il réfléchit Jusqu'au moment où Jérémy Commence à entendre Des bruits dans la forêt Il essaye de se rassurer Il se dit Waouh c'est sûrement des animaux Mais il se rassure Mais en même temps Il est ultra stressé Genre il est pas bien du tout Tellement pas bien Qu'au bout d'un moment Il essaie plus de réfléchir Il se dit Animaux ou pas animaux Je vais me barrer Je vais partir Parce que c'était vraiment des bruits Comme si quelqu'un marchait En fait Comme si quelqu'un marchait Donc il court Il court Il court Il court Il court Il essaie de rejoindre la plage Le plus rapidement Pour aller retrouver Michael Il arrive à la plage Il retrouve Michael Et il dit Ouais Jean Il est pas là Il est pas au campement Tout ça Là heureusement Michael Le rassure en disant Mais non T'inquiète pas Jean il a juste trouvé Un autre groupe Voilà Il s'est inclusé un petit peu Dans un autre groupe Et il a passé Encore une petite partie De la soirée Avec eux Et c'est pour ça Qu'il est pas rentré Finalement au campement D'un côté Jérémy Il est rassuré Parce qu'il sait que son pote Va bien Mais d'un autre côté Il se pose la question De qui pouvait bien être là Qui pouvait bien marcher Dans la direction De Jérémy C'était vraiment un animal Ou est-ce que c'était Peut-être quelqu'un Mais là c'est assez flippant De se dire Que t'avais quelqu'un Marchait tout seul En plein milieu de la forêt A 3-4 heures du matin Qu'est-ce tu fais En pleine nuit Comme ça Dans une forêt Tout seul C'est vraiment très bizarre Donc si ça tombe Ça pouvait être quelqu'un Très dangereux Ou c'était peut-être juste Un animal Ce qu'on sait C'est que Jérémy Il s'en souviendra Pendant encore très longtemps De cette soirée Décider après De se barrer très rapidement Ils ont repris tout Et ils sont rentrés Chez eux Et voilà C'est la fin De cette petite histoire Franchement c'est quelque chose Qui pourrait vraiment Nous arriver à tous Et à toutes Si tu as l'idée Bien évidemment D'aller faire du camping En pleine forêt Si tu vas dans un camping normal Normalement On n'aura pas ce problème là Tu vois Donc à vos risques et périls J'espère que cette première histoire Vous a plu Si oui On va directement pouvoir passer A la deuxième histoire Donc c'est parti Alors pour la deuxième histoire On va être dans un contexte Vraiment complètement différent De l'histoire précédente Ici on va sur l'histoire De Maxime Qui a 14 ans Et sa soeur Julie Qui elle en a 9 Il faut savoir que la mère De Maxime et de Julie Elles travaillent très tard Le soir Ce qui fait qu'ils sont souvent Seuls à la maison Donc généralement Leur mère prépare à manger Histoire qu'il puisse être tranquille Voilà le soir Ils mangent ce que la mère a fait Ou alors des fois Il se peut que Maxime Commande directement Il passe par Uber Et il commande à manger Pour lui et sa soeur C'est ce qui s'est passé La mère est allée au travail Maxime décide de commander Un petit Uber Tranquilou Il se commande des pizzas Ils se mettent devant la télé Et ils attendent Que le livreur arrive Mais comme Maxime Tu vois Il est un petit peu impatient Et il est un petit peu curieux Passé sur l'application Uber Eats Tu peux voir où en est le chauffeur Donc c'est ce qu'il fait Il regarde sur son téléphone Et il check un petit peu Genre voilà Comment se déplace le chauffeur S'il est bientôt là Donc Maxime c'est ce qu'il fait Il attend Il attend 10, 15, 20 minutes Et il voit que le Uber Est proche de la maison Qui va bientôt arriver Donc Maxime il se prépare Il va déjà se mettre près de la porte Le Uber arrive Il commence à sonner à la porte Forcément Maxime Il était juste devant Hop Direct Il ouvre Et là il est face A un homme Maxime normal Il dit ouais bonsoir Voilà c'est pour ma commande C'est ça Et là il se rend compte Que le mec il est vraiment Très bizarre Genre même pas Il lui répond Il demande juste en gros Tu es seul Maxime un peu Un peu surpris Tu vois Un petit peu gêné Il dit bah non non Je suis avec ma soeur Et il dit à Maxime C'est cette soeur Maxime encore surpris Il lui répond Oui Là Maxime il a commencé Un petit peu à stresser Et il s'est dit C'est quoi je vais inventer un truc Genre je vais dire Ouais mais notre père Il arrive dans 10 minutes Il va arriver dans 10 minutes Voilà il savait très bien Que son père n'allait pas du tout arriver Mais tu sais c'était une phrase Pour essayer de faire partir Le livreur Parce qu'il sentait Qu'il y avait un truc Qui était pas normal Il voyait bien Que le mec il était chelou Il lui donne la commande Et là le Uber Il repart Jusque là Tout va bien Plus de peur que de mal Maxime se dit Bon voilà J'ai bien fait de dire ça Si ça tombe Je me fais des films Mais on sait jamais J'ai bien fait de prendre Des précautions Et d'inventer une douille Donc Maxime et Julie Vont s'installer devant la télé Ils commencent à manger Un petit peu les pizzas Une demi-heure passe Et là Maxime Il reçoit un message Sur son téléphone Il regarde le message Et devinez quoi C'était un message Du livreur Lui disant Bah tu vois finalement Ton père Il n'est pas rentré Ça veut dire qu'à mon avis Le livreur Il s'était mis un peu plus loin Dans la rue Et il attendait Pour observer Et regarder si le père Finissait par rentrer ou pas Là Maxime Il se décompose Complètement Il commence à paniquer Il prend sa soeur Ils vont se cacher Dans la chambre Et il entend que Le mec Le livreur Se rapproche de la porte Commence à sonner Et il commence à crier Genre Je sais que vous êtes seul Sortez Genre le mec Complètement fou Donc il crie Il crie Il frappe sur la porte Il frappe sur la porte Jusqu'au moment où Maxime Et Julie entendent Un bruit de verre qui casse En fait c'était ce fou Qui avait cassé la fenêtre De la cuisine Pour pouvoir rentrer dans la maison Donc il rentre dans la maison Julie et Maxime Ils ouvrent la fenêtre de la chambre Et ils sortent par la fenêtre Bon je pense qu'à mon avis Il ne l'a pas expliqué Mais je pense qu'à mon avis Ça devait être une chambre Au rez-de-chaussée Tu vois Du coup il pouvait sortir Directement dehors Sans sauter du premier étage T'as capté Il sort dehors Il court directement Ils vont se cacher Il appelle sa mère Il lui dit Man il faut que tu viennes On a un gros problème Il y a un mec qui est rentré Dans la maison et tout La mère complètement paniquée Elle dit je fais vite Je pars Je fais au plus vite Restez cachés Surtout ne rentrez pas dans la maison Donc c'est ce que fait sa mère Elle se dépêche Elle se dépêche Elle arrive en voiture Elle décide de rentrer Avec Bon elle est un peu courageuse En vrai on va pas se mentir Elle décide de rentrer Elle regarde un petit peu partout Dans la maison Elle fouille Et là elle rentre Dans la chambre de Julie Et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit le mec Dans le lit de Julie Avec un sac Contenant des couteaux de cuisine Ouais Là c'est vraiment très très badant Pourquoi ? Juste pourquoi mec tu fais ça ? Le mec était en train de ploncer normal Dans la chambre de la petite Avec des putains de couteaux La mère directement Son premier réflexe C'est de sortir direct Et d'appeler la police Elle l'appelle la police La police arrive 10 minutes après Ils vont dans la chambre Et embarquent l'homme Et ça se finit Comme ça Donc là clairement On pourrait se demander Qu'est-ce qu'il comptait faire le mec Tu vois genre Déjà à partir du moment Où il casse la fenêtre Pour rentrer dans la maison Il cherche absolument A voir Maxime et Julie Et qu'au final quand il parte Il va se foutre dans le pieu de la petite Avec des couteaux Il était clairement pas là pour rigoler Si Maxime et Julie Avaient eu le malheur De tomber nez à nez face à ce mec Il y aurait eu je pense De grosses chances Que ça se passe Très 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 mal Donc voilà les amis C'était deux petites histoires Qui sont pour le coup Réelles Et assez badantes Donc j'espère que Ces histoires vous auront plu Et que j'aurais réussi A vous faire un petit peu Frissonner En tout cas Ceux qui regardent ça la journée Je pense que ça devrait aller Ceux qui regardent en pleine nuit Ou le soir avant de dormir Peut-être un peu plus compliqué J'espère que je vais pas gâcher Votre nuit Mais dans tous les cas En tout cas Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça ferait plaisir A commenter bien évidemment Pour me dire si vous avez kiffé ou pas Si vous voulez que je refasse Des petites threads de temps en temps Abonnez-vous aussi également A la chaîne Pour ne pas hâter les futures vidéos C'était Frites On se retrouve très très vite Et je le redis encore Mais joyeux Halloween Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501